Vous êtes sûr, j'ai dit sur ta vie. Voilà pourquoi il y a quelque chose que moi, ça n'engage que moi. Je ne vous l'impose pas, parce que c'est un avis personnel. Moi je n'aime pas trop cette histoire des paniers circulent encore. Pour moi ce n'est pas biblique. Parce que quand tu dis le panier circulent encore, c'est-à-dire quand le panier arrive chez Julienne, toi tu es ici, tu attends le panier. Le panier peut se casser là-bas. Dieu n'est pas obligé de faire circuler le panier. C'est une mentalité qui veut cloîtrer Dieu dans un système. Non, Dieu n'est pas obligé de te bénir parce qu'il a béni ton frère. Ah, j'ai besoin des amens. J'ai besoin d'autres amens. Dieu n'est pas obligé. Non, comme il a béni papa François, moi aussi il va me bénir. Non, Dieu n'est pas obligé. Il bénit qui il veut, quand il veut, comme il veut. Et c'est comme ça que nous les astres, nous devons accepter la gloire des autres. Quand Dieu donne à ton frère les paniers, célèbre les paniers là. Et il y a d'autres aussi qui viennent pour dire, non vous savez, en réalité Lionel ne peut rien faire. Lionel, non moi je l'ai connu. C'est un gars trop faible. En réalité, bon, c'est n'est que la grâce. Vous comprenez que quand la personne parle, elle n'ascense pas Dieu. Elle te méprise. Le but n'est pas d'ascenser la grâce. Mais le but est de faire quoi? Te mépriser. Donc toi quand on célèbre quelqu'un, tu cherches la petite bête. Tu cherches. Il est bien mais... Tout le monde a les mains. Non, j'ai besoin des amens. Lève ta main droite et dis moi aussi j'ai des mains. Moi aussi j'ai des mains. Mais M-A-I-S Tout le monde en a. Il n'y a que Jésus qui n'en a pas. Même la maman là qu'on est en train de prier, la pauvre maman. La pauvre maman. Moi j'avais déjà dit ça. La maman là je vous dis, elle va vous régner. Parce qu'elle a besoin d'entrer au ciel. Maman Maria. La pauvre maman. Une femme des fois. On veut seulement la troubler pour rien. Vous voyez même cette maman là. Vous devez être capable. Vous devez savoir même elle. Parce qu'elle était humaine. Elle a des mains. Il n'y a que Jésus qui n'a pas de mains. Toi tu crois que si on acclame quelqu'un, c'est que la personne est parfaite. Toi tu crois que si Dieu bénit quelqu'un, c'est que la personne est parfaite. Dieu ne bénit pas les parfaits. Les parfaits n'existent pas. C'est Jésus qui est parfait. Maintenant toi quand quelqu'un, on est ascensé. Pourquoi tu es toujours là pour dire, c'était bien, mais vous voyez, il y avait quelque chose. Quelque chose là, c'est toi qui as ça. Non, elle était bien habillée, mais vous voyez le cheveu là. Maman si tu es coiffeuse, il faut venir la coiffer. Que Dieu nous aide. Amenez-moi cette échelle. Dieu veut qu'on apprenne quelque chose. Lionel, venez, venez. Déposez ça là. Enlevez-moi la chair. Dieu veut qu'on apprenne quelque chose. Lorsqu'il veut absolument nous faire disparaître. Pendant ce temps que nous disparaissons. Dieu est en train d'élever d'autres. Dieu est en train de bénir d'autres. Pendant que toi tu jeûnes pour le mariage, tu apprends que les autres se sont mariés glorieusement. Dieu, il fait ça exprès. Et vous savez, dans le système des dieux, c'est qu'il ne va pas élever des gens lointains. Seulement tout près de toi là. Comme si, comme si il t'oblige à voir. Si tu ne veux pas voir, tu vas entendre. Si tu ne veux pas entendre, tu vas même sentir. Dieu bénit de cette manière, comme une échelle. Écoutez, avec Dieu, ce n'est pas le système de bénir tout le monde de la même manière. Non, Dieu n'est pas comme ça. Lise toute ta Bible, ça n'existe pas. Dieu n'est pas obligé de te bénir comme ta jumelle. Non. Dieu a des Jacob, il a des Esaïus. Il bénit quelqu'un différemment, l'autre aussi différemment. Dieu veut nous apprendre à respecter le système de l'échelle. C'est-à-dire, toi tu es en bas, au tout bas. Mais il y a quelqu'un d'autre qui est au-dessus de toi. Et tu dois être capable de regarder la personne et de dire gloire à Dieu. Nous ne pouvons pas dissocier ces marches, ça ne sera plus une échelle. Pour que ça soit une échelle, il faut qu'ils restent ensemble. Et donc Dieu va te garder avec tes frères dans le Seigneur. Mais il va bénir tes frères au-dessus de toi. Et il veut que tu dises gloire à Dieu. Il veut que tu apprennes que même si tu montes ici, il y aura quelqu'un ici. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? Voilà pourquoi même président, il y a président et président. Il y a des présidents qui sont ici. Ils ont les mêmes titres. Mais l'autre est ici. Qui n'a pas compris ? Vous savez quand j'explique comme ça, il faut comprendre directement. Il y a président et... L'autre il est ici. Il est président. Mais il y a un autre aussi qui est ici. Il a le même titre. Mais il est au-dessus. Quand tu arrives devant lui, toi-même tu arranges la cravate. Mais vous avez les mêmes titres. Dieu vous impose la gloire des autres. Si tu veux que Dieu t'enlève, qu'il t'arrache de l'échelle, il va le faire. Mais tu sais ce que tu seras ? Qu'est-ce que tu seras ? Merci ! Qui a dit ça ? Viens prendre la main. Donne-moi la tête. Tu es intelligente. Ah papa c'est elle. Ah c'est elle d'abord papa. J'ai écouté la voix d'une fille. Attention. Maman tu es bénie. Ce n'est pas le mois de mars mais tu es bénie. Vous serez le bois. Un bois ordinaire. On peut enlever ça. Mais ça ne sera que le bois. Et un bois ordinaire, qu'est-ce qu'on en fait ? On peut allumer le feu. On peut jeter. On n'a rien à faire d'un bois ordinaire. Dieu nous impose l'unité. Nous devons être ensemble. Être frères. Dans le corps du Christ. Mais dans ce corps, d'autres seront au-dessus de toi. Tu dois les acclamer. D'autres seront ascensés. Tu dois les acclamer. Quand Dieu fera du bien à ton frère, ne cherche pas la petite bête. Dis Dieu est grand. Dieu a fait du bien à cet homme. C'est le royaume qui a gagné. Dieu a fait du bien à cet homme. Vous savez, je vais terminer en disant ceci. Il y a quelque chose que moi je ne comprends pas. Bon, je peux le comprendre quand je vois le diable et tout ça. Au milieu des enfants des dieux dans le corps du Christ. Lorsqu'un enfant des dieux tombe dans la disgrâce, tous ses frères l'écrasent, se moquent de lui. Lorsqu'il commet un scandale, tout le monde en parle. Facebook est saturé. Oh, cet homme de Dieu là. Oh, cet homme de Dieu là. Entre parenthèses, entre toi et moi. Celui que tu critiques là. L'homme de Dieu qui a fait le scandale là. Tu as prié pour lui combien de fois dans ta vie. Tu ne pries pas, mais tu es prompte à parler. Et donc, quand quelqu'un commet des scandales, on l'écrase. Mais quand le Seigneur élève, parce qu'il a décidé d'élever. Il a les fétiches. Il est sorcier. Il a dans les loges. Ah, vous avez remarqué, il était parti au Nigeria. Donc, on ne peut plus partir au Nigeria. On ne peut plus. On ne peut plus partir au Bénin. On ne peut plus. Ah, moi j'étais allé au Bénin. Je suis désolé. On ne peut plus partir au Bénin. Pourquoi ? Donc, si on part, c'est devenu problématique. Mais quand la personne commet un scandale, c'est là qu'on écrase. Je dis à mon frère, ma soeur. Le système des dieux, c'est le système de l'échelle. Tu dois acclamer la gloire des autres. Tu dois acclamer ce que Dieu fait pour les autres. Quand Dieu positionne un homme, reconnais que Dieu est avec lui. Que Jésus vous bénisse. Que Jésus bénisse sa parole. Alléluia. Toi qui es debout, continue d'acclamer. Ne t'arrête pas d'acclamer. Toi qui es déjà debout, continue d'acclamer. Acclame le Dieu de grâce, le Dieu de toute bonté. Alléluia. Chama Rabba Sataya. Merci Jésus. Bien-aimé, lève ta main droite s'il te plaît. À moins que le Saint-Esprit décide autrement, nous aurons deux sujets de prière ce soir. Lève ta main droite. Nous allons prophétiser avec beaucoup de foi. Tu diras au nom de Jésus. J'accepterai le temps de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Tu diras au nom de Jésus. J'accepterai le temps de Dieu. Nous allons le déclarer trois fois. On y va. Yes. Deux. Trois. Prophétise avec autorité. Ne parle pas comme un homme faible. Ne parle pas comme une femme faible. Prophétise au nom de Jésus. Je suis seul à savoir que tout est place Je suis seul à savoir que tout est grâce 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 Je suis seul à savoir que tout est grâce 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 Je refuse d'être la personne que je ne suis pas Je refuse de manger les miettes Je refuse d'avoir des miettes des brillances Je veux briller selon ma luminosité Et quand tu vas parler mon frère Sois conscient de ce que tu seras en train de dire Tu vas te windre Afin que le Saint Esprit Te fortifie dans cette démarche Je prophétise et déclare La puissance Et l'autorité du Christ Sur cette huile Jésus merci d'opérer au travers de cette huile Merci Père de te manifester dans la vie de mon frère De ma soeur au travers de cette huile Merci Seigneur d'imposer sa brillance Au travers de cette huile Puissant guerrier Je crois Qu'il a été créé pour briller Et il brillera Le diable n'empêchera pas cela Le péché n'empêchera pas cela Ta volonté s'accomplira Au nom de Jésus Christ Amen Nous commençons par ma gauche Vous venez prendre l'huile Lorsque vous prenez Vous mettez là où vous voulez Vous prophétisez Ne chuchotez pas mais prophétisez Déclarez que vous devez briller Selon votre brillance Si David brille Salomon va briller Si vous brillez Votre fils Votre fille va briller Shababababa Je ne vous entends pas Remakoyabostai Ribashatayababa Celui qui m'a choisi Sur la montagne Mais choisira Dans la vallée Celui qui m'a choisi Sur la montagne Mais choisira Dans la vallée Je veux entendre Des astres En train de prophétiser Celui qui m'a aimé Sur la montagne Que les hommes Prophétiques parlent Que les femmes Prophétiques parlent C'est lui qui m'a aimé Sur la montagne Mais me rendra Dans la vallée Avancer C'est lui qui m'a aimé Sur la montagne Mais me rendra Dans la vallée C'est lui qui m'a aimé Sur la montagne Mais me rendra Dans la vallée Oh, c'est lui qui m'a choisi, c'est lui qui m'a choisi sur la montagne, me choisira dans la vallée. C'est lui qui m'a choisi sur la montagne, me choisira dans la vallée. Oh, c'est lui qui m'a béni, c'est lui qui m'a béni sur la montagne, me bénira dans la vallée. C'est lui, c'est lui qui m'a béni sur la montagne, me bénira dans la vallée. tu vas briller tu vas briller il s'appelle Jésus de Nazareth il peut tout changer il a la capacité de bouffer moi j'ai un Dieu j'ai un Dieu il s'appelle Jésus de Nazareth j'ai un Dieu il peut tout changer il a la capacité de bouffer dans mon âme j'ai un Dieu j'ai un Dieu il s'appelle Jésus de Nazareth j'ai un Dieu il peut tout changer il a la capacité il a la capacité de bouffer j'ai un Dieu il s'appelle Jésus de Nazareth il peut tout changer il a la capacité il a la capacité de bouffer saint esprit il s'appelle Jésus de Nazareth il peut tout changer il a la capacité de bouffer oh il a la capacité il peut tout changer il a la capacité de bouffer il peut tout changer il a la capacité Oh, il a cette capacité Il veut tout changer Il a la capacité de bouleverser Merci Seigneur Lève tes mains, Saint-Esprit Si le Seigneur le veut, nous allons finir par cette déclaration prophétique Lorsqu'un astre parle, il pose les paroles Dans le registre du temps Nous allons prophétiser cette fois Quand je parlerai, toi tu diras Malgré cela, je brillerai Au nom de Jésus Je ne t'entends pas, au nom de Jésus Malgré les obscurités Malgré les combats Malgré les limites familiales Malgré les paroles méchantes Malgré les manigances du diable Je prophétise en cette année Prophétise Il s'agit de ta brillance Il s'agit de ta brillance Tu brilleras Malgré les contestations Tu brilleras Vous êtes sûr ? Jésus-tu vie ? Malgré les prétis Benjamé Malgré les mans Malgré les blazes – Sous-titrage FR 2021